bonjour ici virginie bienvenue dans mon atelier je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mon partenariat avec craspire la boutique craspire je vous ai fait une première vidéo dans laquelle je vous ai présenté les produits que j'ai choisi et là je vais vous faire un premier tuto avec les dyes que je vous avais présenté donc je vous remets en barre d'infos le lien vers la boutique le code promo qui m'a été alloué et le lien de chaque de chaque produit que je vous avais présenté donc je vais vous proposer un petit tuto carte donc ça va être une carte très simple mais toute mignonne je trouve alors ça va être une carte de pack ce que j'ai choisi des petits dies avec des lapins je vous représente rapidement les dies donc ça ça et tout ça c'était un set de dies ça c'est un set de dies ça c'est un set de dies et ça c'en est un autre donc j'ai utilisé les deux petits lapins et puis tous les petits éléments qui vont avec je les ai des je me suis avancé un petit peu je les ai découpé je les ai colorisé donc je vais vous présenter ça comme d'habitude j'ai tout préparé donc où est ma plaque de présentation donc j'ai fait le petit lapin couché le petit lapin debout que j'ai colorisé au feutre alcool comme ceci il y avait dedans des tout petits oiseaux mignons mignons comme ceci voilà je les ai colorisé aussi on s'est ce et d'ailleurs se découpe en un passage c'est du papier 250 grammes j'ai même pas fait un aller-retour n'avait été suffisant ça s'est très très bien découpé voilà donc je vais vous proposer une petite carte toute simple pour pour pack un peu là je repose mes petites affaires ici donc j'ai décidé de faire une slim card donc c'est une carte tout en longueur qui passe dans les enveloppes standard longue donc c'est j'ai fait un carré de 21 sur 21 donc 21 sur 21 et j'ai plié à 10 et demi non pardon je dis une bêtise 21 sur 22 oui j'ai fait vendu en hauteur et j'ai plié à 11 pour avoir 21 sur 11 voilà et ça passe ça passe dans une enveloppe standard j'ai pris un papier de fond que je suis venu couper à 10 et demi sur enfin alors attendez je suis perdu dans mes mesures nous sommes tard le soir me voilà de gants voilà j'ai coupé à 10 et demi sur 20,5 de façon à avoir un petit matage autour comme ceci je vais venir coller mon fond sur ma carte donc ça c'est un petit papier que j'avais eu dans un pack de papier c'était tout au début que je scrappais il ya moins trois ou quatre ans j'avais eu ce pas de papier chez chez nous et je vous avoue que je ne m'en suis quasiment jamais servie c'était l'occasion que ce petit fond avec comme des petites fleurs blanches je trouvais que sur le thème de pack du printemps du coup ça allait bien donc je vais coller tout ça hop là j'espère que vous allez bien moi ça va on est samedi si on est 26 février une belle journée aujourd'hui super je peux aller faire une bonne marche ce matin c'était chouette il a fait bon on avait plus oublié du jardin tout ça tout ça enfin voilà super super moi de la maison j'ai aéri en grand partout ça fait du bien ça sent un peu le printemps donc ça m'a mis d'humeur à faire une carte printanière faut peu de choses des fois un petit rayon de soleil et poupe la vie est belle on est bien d'accord à peu là même si j'aime l'automne et l'hiver les beaux jours qui reviennent c'est quand même très agréable les petits oiseaux qui chantent c'est le renouveau de la vie c'est chouette il faut avouer quand même que c'est très chouette un peu là voilà j'ai collé mon fond sur la base de porte ensuite je vais venir coller mes deux petits lapis comme ceci voilà comme s'ils étaient dans l'air vous voyez un tout petit peu voilà comme ça donc je vous ai dit j'ai fait la colorisation feutre à alcool je vais utiliser mon petit truc de colle comme ça un peu là donc sur la boutique traspire il y a pas mal de choix il y a énormément de choix bien sûr en cire en seau et tout ça mais il ya un petit peu de choix quand même en scrap ils font quelques petites choses quand même assez sympa dans ces petits days lapins ils sont absolument trop craquant donc lui je vais le mettre comme ça donc c'est monsieur lapin et madame lapine c'est trop mini un peu je colle je colle je colle donc j'aurais mis des petites demi perles sur un petit nœud monsieur un nœud papillon et madame un petit nœud dans ses oreilles voilà j'ai mis un petit demi perles au lieu des petits nœuds d'orlève d'apporter un tout petit peu de brillant donc ça donne ceci pour l'instant c'est tout mini j'adore et je vais leur mettre les petits oiseaux comme ceci qui se regarde alors lui je sais pas si je lui mets sur l'oreille ou sur le derrière je pense que je vais le mettre sur le derrière c'est rigolo voilà je vais faire comme ça un petit point de colle ça permet de faire une jolie carte avec juste petites choses toutes simples mais le rendu est sympa je trouve voilà le deuxième bon les petits oiseaux ils sont trop mignons pour faire des petits une petite série d'attestants aussi ils sont ils sont juste à la bonne taille ils sont tout petits hop là alors attendez je vais essayer de pas mettre de colle partout hop voilà j'ai un petit peu de colle qu'a demandé heureusement avec la coque vue l'avantage c'est que il suffit de frotter et ça s'en va voilà voilà pas laisser de traces je déteste les traces de colle sur mes créations j'ai rare de ça et voilà c'est mignon alors je vais mettre un petit sentiment joyeuse pack parce que c'est une carte de pack donc j'ai découpé une petite étiquette je suis venue tamponner un joyeuse pack qui vient d'une plaque de tampons comme ceci ça je l'avais eu sur aliexpress c'est des des vœux en français en fait il y a joyeuse pack joyeux noël bonne fête enfin plein bonne fête des mères des pères des mères passe une belle journée joyeux saint valentin enfin tout ça donc des choses classiques ça je vais le mettre en je vais mettre de la mousse 3d en dessous je vais le mettre un petit peu en relief oula je pars pas droit je vais éviter la cata j'étais contente de trouver ce petit set de dice parce que j'avoue pour pack j'ai pas grand chose j'ai un petit tampon une petite pépette qui traîne une petite charrette mais c'est tout ce que j'ai pour pack une petite charrette avec des œufs dedans c'est tout ce que j'ai j'ai rien d'autre je vais essayer de le coller droit je tire un peu la carte vers moi désolé je vais sortir du chien deux secondes mais sinon je ne vois pas ce que je fais voilà comme ceci j'ai ancré autour j'ai tamponné et j'ai ancré avec les encres action la 67 la pastel milite elle est très jolie d'ailleurs c'est une jolie couleur mais franchement les petites encres action je suis assez bluffée par la qualité à voir je ne sais pas combien de temps va dur avant de sécher mais je suis assez bluffée par la qualité quand même et je vais utiliser un petit papillon que m'avait offert Laetitia du scrap de chai nono dans un échange qu'on avait fait de flip tag elle m'avait envoyé ce petit papillon donc je vais l'utiliser parce qu'un petit papillon c'est le printemps d'accord hop je vais le coller ici comme ceci alors je vais tenir un peu voilà ça ne va pas aller il y a trop d'épaisseur là aussi il faut que je lui laisse le temps sécher ensuite alors j'ai des petites choses comme ceci alors ça c'est des petites fleurs qu'on avait eu chez action à un moment je ne me rappelle plus quand mais ça fait un bon moment et je ne les ai pas beaucoup utilisées elles sont mignoles et sinon j'ai des petites abeilles en bois comme ceci aussi alors les petites fleurs je vais prendre celle-là parce que je vais penser à ça parce que j'ai vu des pâquerettes dans mon jardin aujourd'hui et je me suis dit ah tiens ça me fait penser j'ai ces fleurs là tout simplement alors on va y mettre une petite fleur à la pâte où est-ce que je les mets ? une là après on va mettre ici vous voyez ah bah tout de suite ça relève en couleur je vais mettre une petite violette aussi parce que le petit nœud de la petite Madame Lapine je l'ai fait en je l'ai fait en violet et bon j'en vais très bien une autre une autre blanche peut-être là ou là j'ai peur que ça fasse beaucoup non je crois que je vais laisser comme ça ah oui je vais laisser comme ça trop je ne vais pas penser trop chargée voilà et pour finir je vais rajouter des petites abeilles parce que les abeilles c'est aussi le printemps ça c'est de craft consortium c'est une petite collection cottage garden là qui est mignonne comme tout aussi alors la petite abeille où est-ce que je vais la mettre ? pas très loin la petite fleur elle va venir embukiner je ne sais pas non je vais la mettre plutôt dans le ciel en train de volter là par ci par là je ne sais pas trop où là allez une ou deux peut-être deux je ne sais pas j'ai un doute avec le papier on ne sait pas s'il a hop à l'angle ici comme ça voilà et voilà ma petite carte alors les petits dice adorables le joyeux pack les petites abeilles les petites fleurs les petits oiseaux et voilà une petite carte pour mon partenariat avec la boutique Raspire j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à me mettre un commentaire je vous réponds toujours avec plaisir à vous abonner bien sûr et moi je vous laisse toutes les informations concernant les produits dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501